Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits de beauté terminés. Je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. On va commencer par le maquillage parce que je n'ai qu'une seule chose, c'est l'anti-cerne que j'utilisais moi plutôt comme correcteur de chez Estée Lauder, le Double Wear. Je vous en parle depuis plus de 10 ans, ça a été vraiment, j'en parle au passé maintenant, mon anti-cerne correcteur favori pendant, voilà, c'est plus de 10 ans. Je lui ai trouvé un meilleur remplaçant avec un meilleur rapport qualité-prix et une teinte encore plus adaptée à ma carnation, c'est le Dior Show Backstage Concealer, si je ne m'abuse. Bon, je vous en ai parlé plein de fois, donc vous voyez tout à fait duquel je parle. Celui-ci, c'était le dernier qui me restait de chez Estée Lauder, peut-être qu'il me reste encore un, mais je crois vraiment que c'était le dernier. C'était ma teinte d'été, la 3N que j'ai, voilà, tout simplement finie cet été quand j'étais encore bien bronzée. Voilà, maintenant c'est vraiment fini, je n'en ai plus et je pense que je vais rester sur le Dior Show à partir de maintenant. Ah mais je vous dis une bêtise, j'ai encore un autre, c'était mon petit que je ne le voyais pas, un autre produit terminé en termes de maquillage, ce tout petit, tout petit, tout petit crayon pour les yeux. Je n'arrive plus à le tenir parce qu'il est trop petit, de chez Estée Lauder. J'ai honte, ça fait vraiment des années que je l'ai. Bon, après c'est un produit qui se taille, donc il n'y avait pas de risque d'hygiène ou autre. Ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. C'est un crayon que j'aimais beaucoup, il est certain qu'il n'existe plus, donc je ne pourrais même pas vous mettre la référence. C'était un crayon brun, mais un brun assez clair et un peu chaud. C'était une jolie couleur. Je pense que j'ai de toute façon quelque chose d'équivalent dans mes placards, donc je trouverais bien un remplaçant. Ensuite, on va enchaîner avec les cheveux. Chez Olaplex, j'ai terminé deux shampoings que j'aime énormément. Le numéro 4, c'est le Clarifying Shampoo, enfin le shampoing clarifiant, en français dans le texte, qui est un shampoing qui permet de mettre un peu son cuir cheveux, ses cheveux à zéro, quand vous avez un excès, un amas de produits en racines, que vous avez l'impression que vos cheveux étouffent, que vous avez mis trop de soin, etc. Que vous voulez un shampoing clarifiant, il porte très bien son nom. Franchement, il est parfait pour cet usage. Ce n'est pas du tout un produit à utiliser de façon régulière. Il ne faut pas en faire son shampoing de tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut utiliser. Enfin, en tout cas, la marque le conseille. Ça dépend de vos cheveux, 4 ou 5 shampoings. Moi, c'est de cette façon-là que je m'en suis servie. J'ai adoré, adoré ce produit. Vraiment, quand vous avez l'impression que votre cuir chevelu étouffe, c'est un très très bon produit. Donc, je le rachèterai. Il faut juste que j'aille chez ma coiffeuse. J'y vais, là, dans deux semaines au moment où je filme. Je pense que vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard. Donc, je vais le racheter à ce moment-là. Idem pour le 4P, toujours de chez Olaplex, qu'on reconnaît avec sa couleur violette. C'est un shampoing tonifiant Blonde Enhancer. Donc, un shampoing qui va venir atténuer, neutraliser les reflets chauds dans les cheveux. Quand vous avez un balayage comme moi et que vous voulez éviter d'avoir un balayage qui devient trop jaune, doré. C'est un shampoing qui fonctionne très très bien. Il fonctionne tellement bien que moi, je finis par avoir le pourtour des ongles un peu violet. Le pigment est très présent. Après, c'est juste de la colorimétrie. En fait, ce pigment un peu violet indigo, c'est même beaucoup plus foncé que... C'est vraiment violet comme ça. Ça va venir neutraliser ces fameux reflets. Ça fonctionne très 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 bien. Là, j'ai un successeur de chez Schwarzkopf que j'avais reçu dans le cadre d'une collaboration il y a quelques semaines en arrière. Alors que j'aime beaucoup, qui est vraiment très efficace. Je crois que le Olaplex restera mon préféré. Donc, je rachèterai celui-ci. Ensuite, j'ai terminé. Je crois que c'était mon dernier flacon. Le shampoing anti-pelliculaire Head & Shoulders Pur Intense. Alors, si ma coiffeuse Angelina voit cette vidéo, je pense qu'elle est en train de pleurer. Parce qu'elle me dit que c'est vraiment une catastrophe et je pense qu'elle a raison. Mais vraiment, quand j'ai beaucoup de démangeaisons et que je finis par avoir des pellicules et que mon cuir chevelu gratouille beaucoup, ça reste un produit qui fonctionne très très bien, qui ne coûte pas cher, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Donc, je continue quand même à l'acheter. Je ne suis pas hyper contente de faire la promotion de cette marque-là parce que je ne suis pas trop en accord avec les valeurs, la composition et tout. Mais je dois avouer que c'est un shampoing qui fonctionne quand même très bien quand j'ai beaucoup de démangeaisons. Donc là, je crois que je n'ai plus de flacon en réserve. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps celui-ci. Mais j'imagine que je finirai par y revenir un de ces quatre. Ensuite, en fait, j'ai acheté un shampoing ultra doux garnier parce que c'est ce que ma fille utilise pour se laver les cheveux. Et que je trouvais que ça fonctionnait très bien sur elle. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Donc, pendant mes courses, j'ai acheté le shampoing doux purifiant, argile douce et cédra pour cheveux à tendance grasse. Ce qui est un peu mon cas. En tout cas, moi, j'aime bien les shampoings qui laissent les cheveux légers. Donc, du coup, les shampoings pour cheveux gras souvent me conviennent bien. Très bon shampoing. Vraiment, parfois, je me dis que ça ne vaut pas le coup d'aller s'embêter à dépenser plus cher et puis à faire des recherches faramineuses pour un shampoing ultra doux. Ça reste quand même une valeur sûre. Je ne sais pas si je rachèterai forcément celui-ci. Mais ça m'a donné envie d'essayer d'autres shampoings de la marque. C'était vraiment ma marque de shampoings favori il y a une dizaine d'années. Et ça me donne envie de m'y remettre. Et enfin, côté cheveux, j'ai terminé le Money Mask de la marque Color Wow en collaboration avec Chris Appleton. Je vous ai parlé de ce produit dans une vidéo favori que je vous mettrai sur l'écran. J'ai adoré ce masque. Il avait une texture sorbet. J'en ai plus une miette. Donc, je ne peux même pas vous montrer. Une texture sorbet gelée très très légère. C'était extrêmement hydratant, un tout petit peu nourrissant. C'était vraiment le masque parfait pour les vacances d'été quand les cheveux sont bien sensibilisés par le soleil, le chlore, la plage, le sel, etc. Très 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 bon masque. C'est un bon budget quand même. Mais vraiment, je vous le conseille. J'en ai été ravie. Et en successeur, je suis repassée sur le... J'ai le Christophe Robin en ce moment. J'en ai parlé des dizaines de fois aussi. Qui est tout aussi cher. Qui est un très très bon masque pour les cheveux. Ensuite, on va enchaîner avec les produits corps. Alors, lui, je pense que je n'ai pas assez eu le réflexe d'utiliser ce produit. Mais c'est un très très bon produit. J'ai mis des mois, voire des années à le finir. Le Pschitt Magic Core de la marque Garantia. Je vous ai déjà beaucoup parlé du Pschitt Magic Visage de chez Garantia que j'utilise depuis des années. Qui est un peeling sous forme de mousse. Mais qui est assez doux. Et ça dépend surtout de la façon dont on l'utilise. On l'applique sur peau humide. Et on le laisse plus ou moins posé pour une efficacité plus ou moins importante. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Que je vous recommande depuis vraiment des années. J'ai jamais vraiment trouvé de produit équivalent. Et j'ai testé donc la version Core. Tout aussi intéressante. Même mode d'utilisation. Il faut juste l'appliquer sur sa peau. Laissez poser quelques secondes. Et puis en fait le temps que l'eau de la douche chauffe etc. Ou alors vous nettoyez le visage. Et bref vous le rincez. Et ça a une action peeling sur le corps. Alors plus importante que sur le visage. Parce que la concentration ne doit pas être la même. C'est très intéressant. Et ça fonctionne très très bien. Je crois quand même que sous la douche. Je préfère un gommage mécanique. Contrairement au visage. Où vraiment j'ai aucun souci à me servir de choses un peu enzymatiques comme ça. J'ai pas besoin de physiquement gratter mon visage pour me sentir un peu propre. Sur le corps j'aime bien quand même un gommage avec des grains. Pour une raison que je ne peux pas expliquer. Parce qu'en termes d'efficacité ça c'était très très bien. Mais j'aime bien un gommage un peu plus abrasif de façon mécanique. Donc je vais pas racheter ce produit. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire que c'est un très très bon produit. Et que si vous avez envie de tester quelque chose dans ce style là. Ne cherchez pas plus loin. Celui de Garantia est très intéressant. C'est pas donné à l'achat. Mais alors c'est hyper économique. Parce que vraiment il faut 2-3 pompes. Enfin ça dépend si vous faites vos jambes, vos bras etc. Mais c'est de la mousse. Donc vous savez quand vous avez ces engouts comme ça. Mousseur. Vous utilisez très 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 peu de produit à chaque fois. Donc c'est extrêmement économique. Donc vous pouvez foncer. Ensuite on a terminé un peu tout le monde. Le gel douche au Monoeil de la marque Energy Free. Vous savez que c'est une marque pour laquelle j'étais ambassadrice il y a quelques années maintenant. J'ai continué moi de mon côté à acheter des produits de la marque. Parce que vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font. Ça se trouve en grande distribution. Pas dans tous les supermarchés mais Leclerc, Monoprix etc. 98% d'origine naturelle, made in France, pH neutre, pour peau sèche. Fabuleux. Très 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 bon gel douche. Tout le monde s'en est servi. On a beaucoup aimé. Et là on est parti sur principalement des gels douche du petit Marseillais. J'en ai pas mal en stock. Et écoutez ça plaît à tout le monde. Ensuite j'ai terminé la lotion corps au TFC8 de la marque Augustinus Bader. Je vous en avais parlé brièvement dans une vidéo favori en vous disant que... Alors Augustinus Bader, coup de foudre, une marque incroyable, extrêmement chère. Mais vraiment une marque incroyable. Mais en vous disant que ça valait pas forcément le coup de craquer pour le lait pour le corps. Parce que très cher et très similaire à tout ce qui existe déjà sur le marché. Alors je persiste à dire que c'est trop cher. Mais je me suis quand même surprise à régulièrement me tourner vers ce produit plutôt qu'autre chose. Donc ça veut quand même dire qu'en termes de texture, de plaisir d'utilisation, il y a quelque chose qui me ramenait vers ce produit. Je vais quand même insister sur le fait que pour moi chez Augustinus Bader, ce qui fait vraiment la différence, ce sont les crèmes visage. D'ailleurs j'en ai une à vous montrer juste après. Que ça, ça reste quand même très cher pour une crème pour le corps. Mais elle a vraiment une texture hyper intéressante. C'est très nourrissant, sans être gras. Voilà, un très très bon produit. Si vous avez budget, si vous avez envie d'investir, vous ne serez pas déçus. Sinon gardez vos sous pour notamment la crème visage ou pour autre chose. Mais ça reste quand même très très cher pour une crème pour le corps. Et en successeur, actuellement, les fameux laits pour le corps du petit Marseillais que j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé un dernier flacon, il faut croire que c'est le dernier, de Summer Glow, le complément alimentaire de chez M que j'ai utilisé tout l'été pour préparer ma peau à l'exposition au soleil. J'ai adoré, j'ai consommé les trois flacons sur l'été, je reprendrai ça l'été prochain avec grand plaisir. Et enfin, les produits terminés, côté soin du visage, le baume démaquillant 3 en 1, bye bye make-up, à la vitamine C et à la Rosehip, je ne sais jamais ce que c'est, c'est l'églantier, je ne sais plus, c'est une plante, je ne sais plus laquelle, de l'huile de Rosehip de la marque Heat Cosmetics. Vous savez que je suis davantage amatrice d'huile démaquillante plutôt que de baume démaquillant. Celui-ci était quand même très intéressant en termes de texture, on ne voit absolument plus rien. C'était un baume mais qui n'était pas trop épais et qui vraiment venait très rapidement au contact des mains et de la chaleur des mains surtout, se transformait en huile. Donc du coup, c'était un bon intermédiaire. J'ai bien aimé ce produit, c'était très efficace, très agréable à utiliser. Je ne sais pas si je vais forcément racheter celui-ci, mais c'était un bon intermédiaire entre le baume et l'huile. Et c'est en tout cas très efficace pour retirer le maquillage, dont le maquillage longue tenue. En successeur actuellement, j'ai l'huile démaquillante de chez Respire que j'aime beaucoup. Et le baume démaquillante chez Banilaco que j'ai emmené en vacances et que j'ai beaucoup aimé aussi. Je vous l'avais présenté dans une vidéo vlog. C'est un baume que j'ai reçu du site YesStyle. Ensuite, j'ai terminé le Ultra Gentle Cleanser de la marque Paula's Choice. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori aussi. Un très 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 bon nettoyant si vous avez une peau sensible, réactive, qui ne tolère pas trop le parfum, etc. Juste un bon nettoyant qui fait bien son travail. Ça mousse un tout petit peu, ça débarrasse le visage des excès typiquement d'huile ou de baume démaquillante. C'est hyper doux à utiliser, donc il n'y a pas de parfum. Donc voilà, idéal si vous avez une peau très réactive, super 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 produit. Je vous conseille la gamme en globalité de chez Paula's Choice, cette gamme verte qui est vraiment destinée aux peaux réactives. J'ai adoré ce produit. Je n'ai même pas encore de successeur parce que je l'ai fini hier soir. Et à vrai dire, je ne sais même pas, il faut que j'aille fouiller dans mes tiroirs, je ne sais pas qu'est-ce qui va le remplacer. En vacances toujours, j'ai terminé le lait douceur vanille nettoyant à la vanille et à l'amande de la marque La Canopée. La Canopée, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est fabriquée en France à Grasse et avec de très très belles compositions. C'est de la cosmétique naturelle. Ça, c'était un petit lait démaquillant agréable à utiliser avec plein de grains de vanille. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'intérieur. Alors du coup, c'est très sympa, c'est très agréable. Alors ça en fout partout dans le lavabo. Alors, c'est un petit détail, mais du coup, vous devez vous nettoyer le visage. Après, vous devez nettoyer la salle de mort parce que ça en met vraiment partout. Voilà, moi, c'est un détail qui ne m'a pas énormément plu parce que le soir, j'ai envie que ça aille vite. En dehors de ça, ça restait très agréable à utiliser. Voilà, c'était la petite miniature des vacances. Je ne pense pas que je l'achèterais en grand format. Et puis en successeur, écoutez, j'ai un tiroir complet rempli de miniatures. Donc, je ne peux pas encore vous dire. Ensuite, j'ai fini en vacances le sérum après soleil Golden Tan Maximizer de la marque Lancaster. Je vous avais présenté ce produit dans une vidéo, derniers achats, Sephora. Je l'avais trouvé en méga méga solde. Je me suis dit que ça sera un sérum sympa pour l'été, justement, pour renforcer un peu les défenses de la peau avec le soleil, etc. Pas nul, mais pas dingue. C'est bien nacré, bien doré. Donc, c'est hyper joli quand on l'applique. Mais à la fois, moi, je mettais ça le soir pour aller dormir. Donc, ça n'a aucun sens. Alors, en termes de texture, de sensorialité, c'est Lancaster. Donc, c'est très agréable. C'est vraiment parfumé juste comme il faut. Je n'ai pas vraiment vu d'efficacité sur la peau. À vrai dire, j'ai un peu regretté mon achat quand même. Alors, ça n'avait pas coûté bien cher, mais un petit flacon de 30 ml, ça se finit très très vite. Je n'ai pas trouvé d'efficacité incroyable. Je pense que c'était très marketing et que je suis bien tombée dedans. Bon, voilà, c'était en sol. Ce n'était pas de l'achat du siècle, mais je ne rachèterai pas. Je n'ai même pas d'ailleurs de produit pour remplacer ce produit parce que c'était vraiment le petit soin des vacances. Ensuite, j'ai fini la lotion tonique hydratante camomille bio et oligo-éléments de la marque La Rosée. Un produit que j'ai utilisé de plusieurs façons pour rincer nos micellaires, pour fixer mon maquillage et notamment pour nettoyer, avec de gros guillemets, mon visage le matin. Je ne me nettoie pas le visage, moi, avec un gel nettoyant le matin, etc. Je vaporise un produit de ce style-là, une lotion, que je viens ensuite essuyer avec une petite lingette. Ça me permet de retirer les excès de soins qui ont pu rester sur ma peau de ce que j'ai pu appliquer la veille au soir. Très 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 agréable. Alors, il y a une odeur de fleur d'oranger. Ce n'est pas écrit d'ailleurs. Une odeur de fleur d'oranger qui est absolument délicieuse. J'aime beaucoup beaucoup la marque La Rosée. Ça se trouve en parapharmacie, pas toute, mais dans pas mal de parapharmacie maintenant. C'est fabriqué en France. Les compositions sont bonnes. Il n'y a pas de promesses délirantes. Je trouve que le positionnement de la marque en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est une marque que je vous conseille vivement. Je crois que je n'ai jamais été déçue d'un de leurs produits. Ils ont une très belle gamme pour enfants aussi. Et puis pour adultes, il y a vraiment des trucs pour nettoyer, pour démaquiller, pour hydrater, des soins à corps, des odorants, dentifrice, etc. C'est une marque qui devient de plus en plus complète. Et vraiment, je vous conseille de tester La Rosée s'ils n'avaient pas encore testé. Et en successeur, j'ai une petite brume de la marque La Canopée, qui sent aussi la fleur d'oranger, qui est délicieuse. Et puis j'ai rouvert un flacon d'eau de beauté de Caudalie. Donc voilà, j'alterne entre ces deux produits. Ensuite, j'ai terminé la mort dans l'âme, la crème hydratante Riche, The Rich Cream de la marque Augustinus Bader. Alors petit détail, je l'ai emmenée en vacances et le packaging, à force de frotter dans les valises, enfin dans la trousse de toilette, le packaging s'abîme, les lettres partent. Donc je trouve quand même ça un peu dommage pour un flacon qui coûte 130€. Bon, c'est un petit détail, mais il y a plein de marques vraiment petit budget qui n'ont pas ce problème. Donc j'ai quand même trouvé ça assez dommage. Je ne vais pas vous refaire tout un topo sur cette crème, je crois que vous en avez beaucoup parlé. Extrêmement cher, mais extrêmement agréable à l'utiliser et avec de très 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 bons résultats. Ça repubre, ça hydrate, ça nourrit, ça rend la peau franchement métamorphosée. Je pèse mes mots et je ne dis pas ça de beaucoup beaucoup de produits, mais vraiment cette crème est incroyable. Alors elle coûte un rein et un bras, donc je sais que tout le monde ne pourra pas acheter cette crème. Et alors vraiment, je comprends tout à fait. A commencer par moi, celle-ci m'avait été envoyée, je ne vais pas la racheter dans la foulée parce que c'est un très très gros budget. et que j'ai presque un peu envie de l'oublier pour la racheter et me dire à quel point elle est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, puis j'ai plein d'autres produits qui vont très très bien faire l'affaire dans l'intervalle, mais voilà, une passion. Donc chez Augustine's Bad Air, vous avez donc The Rich Cream, vous avez The Cream, qui est vraiment une crème un peu plus conventionnelle pour tout type de peau, par-dessus laquelle vous pouvez vous maquiller notamment, ce qui me paraît difficile avec The Rich Cream. Moi, parmi tout ce que j'ai testé, je vous conseille vraiment The Rich Cream. Et je vous renvoie vers une vidéo favori, je vous mettrai juste ici, où justement je vous faisais un petit comparatif un peu plus complet que ce que je viens de vous dire pour vous orienter dans un éventuel achat dans la marque. Parce que ça vaut vraiment le coup de se renseigner ou d'avoir des échantillons parce que c'est une marque qui est vraiment positionnée très 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 haut de gamme, très très luxe. Et enfin, j'ai terminé le gel nettoyant Niacinamide 6% Hydrola de Sauge Officinal de la marque Typology. Je dis toujours typologie, mais je crois qu'on dit typologie. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'est disponible qu'en ligne, avec de belles compositions et un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Ça me fait beaucoup penser à The Ordinary dans le même domaine. J'aime beaucoup la marque. Alors, ce nettoyant en particulier, je ne sais pas que je vous le déconseille, mais je ne vous le conseille pas forcément non plus. Je n'ai pas eu un coup de cœur. Il y avait un problème notamment avec moi, c'est qu'il me piquait beaucoup les yeux, alors que je ne venais pas forcément me frotter les yeux avec. Mais j'avais quand même une petite irritation autour des yeux quand je l'utilisais. C'est probablement à cause d'une Niacinamide, mais pour un produit visage, j'ai quand même trouvé ça un peu dommage. Ça ne m'empêche pas de continuer à tester la marque et d'adorer leurs produits, mais celui-ci, ce n'est pas un coup de cœur. Voilà pour cette vidéo, produit terminé. Je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo, si vous n'avez pas réussi à prendre vos notes pendant que je parlais. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501